Salut à tous et bienvenue dans ce huitième et dernier numéro de la saison de Deb Agia, notre podcast consacré à l'actualité de la JOCR. Pour en débattre aujourd'hui, j'ai à mes côtés Julien et Benoît, journée sportive à Lyon que vous commencez à connaître maintenant. Messieurs, ça va ? Pas trop usé par ces dernières soirées ? Non, quand ça se termine bien, ça donne forcément le sourire et les vitamines. Oui, heureux que ce soit terminé, on peut enfin tourner la page et ça aussi ça redonne des forces. Et puis nous accueillons Franck, supporter de l'AGA, bienvenue à toi. Ça va bien ? Bienvenue, plutôt bien, on est heureux comme les 15 300 spectateurs d'hier soir. Au sommaire de ce nouvel épisode, un débat autour du thème suivant. Jean-Marc Furlan saura-t-il relancer l'AGIA après un tel échec cette saison ? Après ce débat, nous poursuivrons avec vos tops et vos flops, avant de terminer sur notre traditionnel quiz de fin d'émission, où Julien va tenter d'obtenir une troisième victoire consécutive. Mais pour commencer, voici trois informations à retenir de la semaine écoulée du côté du club agiaïste. Vous l'aurez compris, comment ne pas commencer par l'information principale route de Vaud, l'officialisation de l'arrivée de Jean-Marc Furlan sur le banc de l'AGIA pour les trois prochaines saisons. L'ancien entraîneur de Brest l'a annoncé tout de suite après la rencontre face à messe vendredi, et l'information a été confirmée par Cédric Dory en conférence de presse. « On est très heureux d'accueillir l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur entraîneur de Ligue 2. Ça montre qu'on est très ambitieux, que le club attire encore », a-t-il déclaré en conférence de presse. Ce qui nous amène à notre deuxième information, celle du départ du préparateur physique Cédric Blom, qui doit faire ses valises. Il était arrivé à l'été 2007 avec Francis Gillot, mais Jean-Marc Furlan arrivant dans Lyon avec son staff, il n'en fera pas partie. Et la troisième info, c'est un arrêt. Celui de Julien Ferré, qui a annoncé la fin de sa carrière à l'issue du match de vendredi soir. A 36 ans, et après être passé par New York, Reims, Nancy, le Stade Rennais ou encore Caen, le milieu océrois a donc décidé de ranger les crampons. Et selon ses dires, son avenir s'inscrit pour le moment, loin du football, pour le moment seulement. Vous écoutez d'Emma Gia, le podcast qui traite de l'actualité de l'AGIOCR. Passons maintenant au débat du jour. Alors, Jean-Marc Furlan saura-t-il relancer l'AGIA après un tel échec cette saison ? Mais sur un petit tour de table, pardon Julien, on commence avec toi. Qu'est-ce que tu en penses ? En tout cas sur le papier, Jean-Marc Furlan, c'est vraiment identifié comme l'homme capable de faire monter un club. Donc quelqu'un qui peut porter un projet ambitieux, qui a tendance plutôt à réussir. En Ligue 2, on ne lui connaît pas vraiment d'échec, donc c'est très rassurant. Et à la limite, pour ceux qui pensent que la saison d'aujourd'hui fait que c'est très compliqué de rebondir immédiatement. Cette année en Ligue 1, par exemple, le deuxième c'est Lille. Si les gens se rappellent où était Lille il y a un an, c'était au bord de la relégation en Ligue 2. Donc moi, je me dis pourquoi pas. Benoît, ton avis sur la question ? Effectivement, l'arrivée de Jean-Marc Furlan suscite beaucoup d'espoir. Et justement, le petit bémol que je mettrais, c'est qu'il ne faut pas que ça en suscite non plus trop. Et croire que ça va être un magicien qui va faire monter la GIA tout de suite, comme ça, en un an, d'un coup, facilement. Il y a déjà eu de grands entraîneurs qui sont passés, comme Francis Gillot, comme Pablo Correa, pour qui le CV parlait. Et qui se sont plantés à la GIA récemment. Donc je pense que ça va demander du temps. Bien sûr, je pense que Jean-Marc Furlan a tout à fait les capacités de relancer la GIA. Mais je pense que ça va demander un petit peu de temps, après la saison difficile. Franck, de quel côté tu vas te ranger ? Celui de Benoît, de Julien ? Disons que, si on veut bien parler d'entraîneurs, on a déjà eu deux entraîneurs de renom, comme le dit Benoît. Là, le troisième entraîneur de renom, on attend beaucoup, évidemment. Nous, on n'attend pas l'échec derrière. Il faut une réussite derrière. On sait que Furlan, il a la recette pour monter en Ligue 1, parce qu'il le prouve avec Brest cette année. Maintenant, les ingrédients, il va falloir aller les chercher par des joueurs. Ok. Merci pour ce tour de table. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de développer un petit peu, je vous propose de faire un petit bilan de la saison. Qu'est-ce que vous allez retenir ? Pareil, Julien, je vais commencer par toi. C'est une saison oubliée dans son ensemble. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à retenir, si ce n'est retenir les leçons pour ne pas reproduire ce genre d'erreur. Les dirigeants sont, à mon avis, assez expérimentés pour aujourd'hui avoir fait un peu leur autocritique. Avoir ce regard sur la saison pour savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Il ne faut pas y reconnaître, pas grand-chose a fonctionné cette année. Rien ne s'est passé comme c'était prévu et c'est assez malheureux. En tout cas, c'est, d'un point de vue comptable, la pire saison de la GIA en Ligue 2. Jamais la GIA n'avait eu que 41 points à la fin d'une saison de Ligue 2. Donc ça, c'est quand même, à mon avis, une marque qui prouve que la saison, elle a vraiment, vraiment été galère et à tous les plans. Ensuite, voilà, c'est assez difficile. Moi, je vous dis vraiment, la satisfaction, c'est enfin de pouvoir la terminer sur un maintien. C'est l'essentiel. Mais c'est vrai que par rapport à ce qui était prévu, alors prévu, c'est toujours le problème dans le foot, rien n'est vraiment prévu. Mais par rapport à l'investissement qui avait été mis en place pour essayer de viser assez haut, c'est assez terrible et assez catastrophique où la GIA a chuté cette saison. Benoît, tu partages l'avis du lien, j'imagine ? Oui, ben oui, une saison très, très difficile, voilà, compliquée à tous les points de vue. Je pense que la GIA a pêché aussi bien techniquement par le jeu proposé. C'est une équipe qui termine la saison avec seulement 33 ou 34, avec celui d'hier, but marqué en 38 journées, 20 journées sans marquer. C'est quand même assez énorme, plus de la moitié des matchs sans marquer. Vraiment des difficultés récurrentes dans le jeu. Et puis après, même au niveau, je trouve, de l'humain, il y a eu des dysfonctionnements avec une mayonnaise qui n'a pas trop pris, d'abord avec le vestiaire et puis Pablo Correa. Du coup, ça conduit quand même encore au renvoi d'un entraîneur en cours de saison. Ce vestiaire, avec une concurrence qui voulait être accrue, on a vu que ça n'a pas trop fonctionné dans l'ensemble. Plutôt que de tirer chacun vers le haut, c'est un petit peu miné ce vestiaire et personne n'a réussi à conforter sa place de titulaire, à vraiment émerger, à être bon et tout. Et puis au niveau aussi de l'état d'esprit, la GIA a dû jouer le maintien jusqu'au bout parce que peut-être à un moment, elle s'est vue un peu trop belle, en croyant faire une remontada en milieu de saison. Et voilà, ça n'a pas toujours été bien clair, je trouve, dans les esprits et ça a aussi fait du mal au club. Donc voilà, beaucoup de choses à rectifier pour l'avenir. Ça fait partie de ce que disait Julien, les leçons à tirer pour la saison prochaine, il y en a quand même un paquet. Franck, en tant que supporter, comment toi tu termines cette saison ? Quand on voit le nombre de victoires, 10 victoires pour une saison, on ne peut pas être ambitieux, monter en Ligue, il n'y a pas de photo. À chaque match, on se demandait l'effectif qu'il allait sortir tout au long de l'année, c'était ça. On se dit quel effectif il va sortir. Des joueurs qui étaient très bons, ils étaient écartés. Des joueurs qui étaient bons, on ne les voyait pas. Et on retrouvait de nouveaux joueurs, donc jamais une équipe soudée. Et puis il manquait l'envie, l'envie. Les matchs, ça ne jouait pas. On a vu des matchs, on s'est ennuyé. Donc la saison prochaine, ce n'est pas ça qu'on attend. C'est ça, on voit que Valenciennes termine juste devant l'AGA. Mais au contraire de l'AGA, qui a peu marqué, qui a eu une défense assez solide, parce qu'elle termine sixième meilleure défense du championnat, il n'y a pas eu énormément de spectacles à la Baie-des-Champs cette année ? Pas de spectacles, on s'est ennuyé. À part la série des trois matchs, 4-0, 4-0, 3-0, tout le reste de la saison, on s'est ennuyé. Il manquait de l'efficacité devant. Il n'y a qu'à regarder nos meilleurs buteurs, quatre buts. Donc ça, ce n'est pas satisfaisant pour un supporter. À propos de cette saison compliquée, qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait ? Est-ce que tu as des idées, Julien ? Mieux fait, c'est toujours facile à la fin. Mais ce qui est certain, c'est... Benoît a mis, moi, je pense le doigt tout à l'heure sur quelque chose de primordial, sur l'échec de la saison. C'est que l'une des nouveautés, si on peut dire nouveautés, mais qui illustrait l'ampleur de l'investissement au Serrois, c'était cette volonté d'avoir un peu, on va dire, au minimum deux joueurs par poste. Et si possible, deux joueurs de qualité. Puisque, je rappelle, et on l'a vécu malheureusement une nouvelle fois cette saison, tous les adversaires ont dit de la JIA, c'est incroyable, c'est un effectif exceptionnel. Mais oui, c'est vrai, il ne faut pas renier tout ça. C'est vrai que sur le papier, quand c'est constitué, l'effectif était de qualité, avec des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont quand même, à mon avis, logiquement, le bagage nécessaire pour faire quelque chose à ce niveau. Le problème, c'est qu'à force, à vouloir mettre trop de force dans un vestiaire, ça ne devient plus une force, ça s'annule et ça devient une réelle faiblesse. Puisque plutôt que, effectivement, de travailler main dans la main et de se tirer vers le haut, ça a un peu bloqué ce collectif, ça a créé une tension, une concurrence qui n'était malheureusement pas saine. Alors, ce n'est pas forcément du fait des entraîneurs, mais en tout cas, c'était plus sain. Les joueurs se voyaient plus le voisin comme celui qui, potentiellement, pouvait prendre leur place. Et donc, au final, ça n'a pas fonctionné. Donc après, il y a beaucoup de choses. Je veux dire, la saison n'a pas été ratée par hasard. Quand on fait le bilan du recrutement aujourd'hui, eh bien oui, ça l'illustre, c'est que le recrutement, il a été manqué. Alors, est-ce qu'il a été manqué dans son ensemble ou est-ce qu'il y a eu trop de recrutement et c'est ce qui fait que certaines recrues qui auraient pu avoir un meilleur bilan ont eu un bilan tout à fait décevant ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, au moment du vrai bilan, très peu de joueurs de la GIA peuvent se regarder dans la glace en se disant qu'ils ont apporté ce qu'ils devaient à cette équipe. Benoît, tu rejoins Julien, là encore ? Oui, effectivement, après, au niveau des individualités, il n'y en a pas une qui a tiré ce groupe vers le haut. Quand on prend, par exemple, la saison dernière, un Romain Philippotot qui marchait sur l'eau, qui était vraiment exceptionnel et qui figurait parmi les quatre nommés pour le meilleur joueur de Ligue 2 qui le méritait amplement. Ben, quand vous avez un joueur comme ça, très décisif, ça tire vraiment forcément une équipe vers le haut. Et là, la GIA s'est cherché des leaders dans le caractère et aussi des leaders techniques sur le terrain cette saison. Et il n'y a jamais personne qui s'est vraiment dégagé. Au niveau un peu autorité et niaque, il y a Samuel Souprayen et Mathieu Michel en fin de saison qui ont vraiment pris un petit peu de responsabilité en reboostant tout le monde. C'est là que c'est dommage, Benoît. On voit que dans les meilleurs joueurs, tu cites des défenseurs. C'est inquiétant. Pour pouvoir gagner, il va falloir claquer des buts. Non, mais c'est sûr. La GIA a plus brillé défensivement avec pas mal de clean sheets et une défense qui termine 6e meilleure défense du championnat. C'est sûr, plutôt brillé derrière que devant. En fait, de toute façon, je pense qu'à un moment donné, ils se sont vite rendus compte que quoi qu'ils essayent, quoi qu'ils tentent, ce n'était pas une équipe qui était capable de marquer beaucoup de buts et se sont plutôt repliés justement sur concéder très peu et essayer de gratter des 1-0, des 0-0, des 1-1. Oui, c'est en fin de saison. Je suis d'accord, il y a une adaptation. Après, de toute façon, il ne faut pas n'en plus se mentir. Pablo Correa, c'est plus le coach du 1-0 que du 4-3. Je veux dire, ça, c'est une conception du football et libre à lui d'avoir celle-ci puisque par le passé, il a eu des bons résultats ailleurs. Donc, ce n'est pas sa philosophie de jeu que je critique. Mais force est de constater qu'elle n'a pas non plus permis aux offensifs au Serrois cette année de se lâcher. Et le problème, c'est que quand une équipe ne parvient pas à se lâcher dans le premier quart, premier tiers de la saison, le risque, c'est de ne jamais se lâcher. C'est malheureusement ce qui est arrivé à la GIA, sauf comme l'a dit Franck tout à l'heure, l'espace de trois matchs qui aujourd'hui, finalement, sont plus un peu comme l'éclipse et dans la saison serroise que comme la normalité. Finalement, pour revenir à ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure sur la concurrence, elle n'a pas eu... En tout cas, elle a pu avoir lieu et elle n'a pas forcément été saine et elle n'a pas permis à la GIA d'asseoir, c'est son ambition, pardon. Mais il y a le poste notamment de milieu gauche, Romain Philippotot, qui n'a pas été du tout soumis à la concurrence. Les blessés n'ont fait que devant. Il n'y a pas eu énormément de concurrence non plus à un certain moment de la saison. Finalement, le recrutement a été quand même pas manqué, mais compliqué. De toute façon, quand vous faites un bilan et qu'effectivement, Franck ou Benoît, je ne sais plus, disaient, c'est donc quatre buts, le meilleur buteur, le meilleur passeur, c'est quatre passes. C'est des chiffres qui sont tellement loin de ce qu'espéraient les dirigeants. Alors, on n'est pas dans le sport américain, on n'est pas toujours à regarder la statistique, mais concrètement, on ne va pas se le cacher, quand vous espérez, à défaut de monter, jouer, c'est match de la montée, donc c'est-à-dire le top 5, vous avez forcément besoin d'un attaquant au minimum 10 buts, entre 10 et 15 buts, et un passeur qui sera entre 5 et 10 passes. C'est-à-dire, la GIA est en deçà sur tous les critères cette saison. Donc, bon, voilà, mais il y a quelque chose qui s'est mal fonctionné. Pablo Correa, quand il a commencé la saison passée, il est arrivé en courte saison, ça a bien marché, et après, on a, je pense, tendance à sous-estimer déjà la fin de saison, qui avait été catastrophique, et avec une série de 8-10 matchs où il ne s'était rien passé, finalement, les dirigeants ont fait le choix à ce moment-là de prolonger Pablo Correa. Bon, en se disant, ça va repartir ou quoi, au final, c'est reparti sur une série catastrophique, et il a fallu attendre cette saison très, très, très longtemps pour que Pablo soit remplacé. Donc, voilà, je pense que tout ça, c'est encore un chapitre, entre guillemets, pour les supporters, un peu oublié, mais pas pour les dirigeants. Les dirigeants, il faut qu'ils s'en servent maintenant. De toute façon, c'est fait. Donc, il faut s'en servir pour essayer de ne pas reproduire ça et que ça devienne une force pour la suite. Benoît, pour terminer un peu la suite, est-ce qu'il n'a pas manqué de différents profils offensivement sur les quatre postes offensifs ? Beaucoup de joueurs qui se ressemblaient, finalement ? Oui, effectivement, ça pose cette question-là au niveau de la complémentarité et de la diversité des profils. La principale difficulté a été, oui, de marquer des buts, et on se rendait compte que, finalement, il n'y avait pas 36 solutions parce que c'était soit des profils qui se ressemblaient un peu, soit des profils, vu les scénarios des matchs, qui ne collaient pas avec la physionomie des matchs. Donc, effectivement, ça manquait peut-être un petit peu de variété. Très bien. Maintenant qu'on a fait un petit bilan de cette saison, on va rentrer dans le vif du sujet de la question de ce débat. Alors, Jean-Marc Furland, désormais ex-coach brestois, est-ce qu'il a les clés pour parvenir à remettre l'agia sur le droit chemin ? Franck, je te laisse commencer. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, Jean-Marc Furland, il a la recette pour faire monter une équipe en Ligue 1. On le voit avec Brest cette année. Donc, on compte beaucoup dessus. On compte dessus. Après, tu parlais tout à l'heure qu'il allait amener son staff. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose parce qu'il va repartir avec une équipe qu'il connaît. Il va être encadré sereinement. Qui a les clés de la réussite. Qui a les clés de la réussite. Maintenant, quel joueur il va amener avec lui ? Là, c'est le gros point d'interrogation et c'est ce qu'on va voir dans les jours qui viennent ou voir les semaines à venir. D'accord. Julien, qu'est-ce que tu penses de cette question ? Benoît, tout à l'heure, a eu un postulat de départ qui est tout à fait exact. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus attendre Jean-Marc Furland comme le Messi immédiat. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est forcément de par ce qu'il a fait récemment et par le passé. C'est quand même, quand on dit qu'il a l'habitude de faire la montée, c'est quand même quatre montées dans une carrière. Quatre montées de Ligue 2 à Ligue 1, ça commence à devenir une belle habitude. Mais surtout, c'est un homme de projet. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va faire monter la JIA la saison prochaine. Si c'est possible, il le fera. Mais par exemple, à Brest, ça a été un projet. C'est quelque chose de viable. C'est quelque chose de tout à fait crédible qui se met dans le temps. C'est-à-dire qu'il a pris Brest, qui était un club intéressant mais qui tardait à faire la bascule en haut de tableau. Et en fait, dès sa première saison, il est mis cinquième. Bon, à l'époque, le barrage, c'était que pour le troisième. Dommage. Deuxième saison, il est remis cinquième. Cette fois, il joue le barrage. Il le perd dès le premier tour au Havre. Et dès la troisième saison, ça continue à progresser. Et c'est la deuxième place et c'est la montée. Voilà, les dirigeants au Serrois sont ravis, comme ils l'ont dit, dès l'annonce, de faire venir ce qu'ils considèrent comme peut-être le meilleur entraîneur de Ligue 2. Mais je crois aussi que ce qu'ils font venir, ce n'est pas juste l'entraîneur. C'est une méthode. C'est véritablement la méthode Furland. Donc, ils lui ont donné des moyens. Ils lui donnent trois ans de contrat. Ils lui donnent un staff. C'est très rare. Aujourd'hui, les gens ne se rendent peut-être pas compte pour qu'un entraîneur vienne avec son staff en Ligue 2. C'est vraiment une gage de confiance et c'est des moyens colossaux qui sont quand même engagés à l'échelle de la Ligue 2. Alors, bien sûr, la J.A. avec James Zou, ça va, ça a plus de moyens que d'autres clubs. Mais tout ça va permettre de mettre en place une méthode qui, si elle ne porte pas ses fruits en termes de montée, parce que c'est bien ça que les gens, forcément, aujourd'hui, on l'a vu la banderole des ultras lors du dernier match, ils veulent la Ligue 1. Donc, ça ne se fera peut-être pas tout de suite, mais c'est, à mon avis, un premier pas important vers cet objectif. Justement, Benoît, je te donne la parole. Je veux juste avoir l'avis de Franck là-dessus. En tant que supporter, on a envie de voir du spectacle, de venir au stade, de prendre du plaisir et plus il y aura spectacle, plus les spectateurs viendront nombreux. Est-ce qu'une saison l'année prochaine ou au moins les 10 premières places vauraient un peu mieux aimer avec du beau jeu serait déjà pour vous satisfaire ? On le voit, le potentiel supporter, il est là. Il y a 15 000 personnes. Donc, s'il y a du beau jeu, le stade va se remplir. Donc, ça, c'est indéniable. Donc, effectivement, on attend du bon jeu, des buts et se faire plaisir en allant au stade. Mais est-ce que déjà, avoir du beau jeu, alors, les résultats viendront sûrement avec, mais si forcément, il n'y a pas la montée l'année prochaine, mais qu'il y a du beau jeu, ce sera déjà une première étape par rapport à l'année prochaine. Ah, une première étape. Le contrat est de 3 ans. On veut la Ligue 1. Si on voit une progression, c'est sûr qu'on sera satisfait. Non, je t'ai coupé la parole. Je te laisse. Non, mais c'était pour rebondir un peu là-dessus. Effectivement, il signe un contrat de 3 ans, Jean-Marc Furlan. J'espère que ce n'est pas pour le virer au bout d'un an parce que la GIA ne sera pas montée directement en Ligue 1. Julien l'a bien dit. Jean-Marc Furlan, il travaille sur du long terme. Il assemble un effectif. Il fait assimiler ses méthodes de travail, ses concepts de jeu. Voilà, c'est un projet... Forcément, la GIA est pressée de monter en Ligue 1. C'est un projet ambitieux. Il y a des moyens, mais ça ne sera peut-être pas tout de suite. Il faudra peut-être être un peu patient. Et le travail, il est immense. Julien l'a dit aussi en début d'émission. La GIA termine cette saison avec 41 points. c'est quand même très très faible. Il y a un effectif qui a passé une saison épouvantable sur le plan mental. Il va falloir quand même... Samuel Soupréen disait hier j'ai pris 5 ans en 10 mois et maintenant il faut partir en vacances et se vider les têtes. Il y aura pas mal de joueurs qui ont besoin de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors déjà, ça va leur faire du bien de changer d'entraîneur et de repartir sur autre chose. Mais voilà, il va falloir déjà digérer un peu cette saison difficile et puis se tourner vers d'autres principes et une autre méthode de travail. Et donc ça va demander un petit peu d'adaptation forcément. Et tu prônes du temps. Hier, Cédric Doris en conférence de presse, enfin vendredi pardon, il a expliqué que Jean-Marc Ferland avait l'étiquette d'un entraîneur conquérant, expérimenté. Il faut faire confiance aussi à ce CV et à l'expérience qu'il a. Il faut lui donner le temps de mettre ces choses en place. Si on lui fait confiance, si on reconnaît effectivement sa capacité à faire monter des équipes, si jamais au mois d'octobre l'AGA est 15ème et connaît un démérage difficile, peut-être il ne faudra pas tout remettre en cause. Il faudra être patient, je pense. L'AGA a besoin de patience. L'AGA est trop pressée et forcément ça fait 7 ans maintenant qu'elle est en Ligue 2. Elle se languit un peu de retrouver la Ligue 1 mais je pense que la patience est l'une des clés pour retrouver l'élite. Il y a des joueurs qui n'ont pas du tout leur place. On ne peut rien attendre d'eux pour monter en Ligue 1 donc il y a des joueurs où il va falloir faire le ménage. Donc à un moment donné, il y a un effectif aussi à reconstruire et tout donc ça va demander du temps. Oui mais tout ça demander du temps c'est bien. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Benoît le problème c'est on ne va pas se le cacher la patience ce n'est pas le fort au serroise ce n'est pas le fort icone parce que tout simplement que ce soit les supporters que ce soit les joueurs que ce soit malheureusement pendant longtemps les dirigeants peut-être ceux qui gravitent autour de ce club il y a beaucoup eu autour de l'AGA cette étiquette de club de Ligue 1 perdu en Ligue 2 et en fait malheureusement il faut aujourd'hui faire le deuil de la Ligue 1 il faut enfin y réussir je pense que 7 ans ça va c'est assez pour tourner la page l'AGA n'est plus un club de Ligue 1 il faut dire qu'aujourd'hui l'AGA elle est à sa place il n'y a pas d'injustice à voir l'AGA aujourd'hui à cette place en Ligue 2 tout simplement malheureusement c'est la destinée de ce club sur les dernières saisons si aujourd'hui elle en est là il y a beaucoup de raisons et c'est toutes ces raisons aussi qui font qu'on ne peut pas demander à Jean-Marc Furland de venir de claquer des doigts et d'envoyer cette équipe en Ligue 1 s'il le fait tant bien ce sera génial et ça ne fera que renforcer sa légende de coach qui fait monter les clubs mais forcément il a besoin de temps quand on redit le 5ème, 5ème, 2ème à Brest c'est tout simplement pour dire qu'il a signé à Brest un contrat de 3 ans il a aujourd'hui été à l'issue de son contrat de 3 ans et le club est en lien ça ne s'est pas fait plus rapidement ça s'est fait en 3 ans il avait signé 3 ans il avait dû vendre un projet ambitieux ça s'est fait à la fin du projet est-ce qu'il aura 3 ans pour le faire à Auxerre ? aujourd'hui de par ce qui s'est passé ces dernières années on ne peut qu'en douter parce qu'on sait très bien qu'à Auxerre l'échec il est plus retentissant qu'ailleurs il prend beaucoup plus d'ampleur qu'ailleurs parce que la pression populaire elle n'est pas par le nombre mais elle est par un peu l'histoire de ce club qui fait que comme l'a dit Benoît le risque c'est vous êtes 15ème fin de l'automne et bien oui les questions se posent tout de suite est-ce qu'il ne faut pas changer ? est-ce qu'il ne faut pas ? c'est le problème alors que je me rappelle Jean-Marc Furlan ça s'est passé tout de suite très bien la première année à Brest il termine 5ème et justement il ne faisait que de répéter c'est un miracle sincèrement on est 5ème cette année ça marche tout de suite bien c'est un miracle parce qu'on ne doit pas on ne doit pas être à ce classement là et on a des résultats un peu inespérés et voilà lui-même en fait disait je m'en tire bien en fait que ça marche un peu tout de suite tout de suite aussi bien et donc je pense que c'est ce qu'il réclamera aussi à la GIA voilà je pense qu'il ne vient pas avec une baguette magique et évidemment on espère que ça colle tout de suite et que la GIA se lance bien mais si ce n'est pas le cas je pense qu'il faudra être un petit peu un petit peu indulgent oui son CV il faut que les gens s'en rappellent à ce moment là c'est jamais facile d'avoir de la lucidité et de la patience quand les événements tournent de manière contraire forcément c'est là où c'est la plus difficile d'avoir les idées claires mais c'est que si d'aventure et je ne lui souhaite pas si d'aventure la mise en route est difficile il faudra que les gens se rappellent que c'est le CV l'expérience la méthode furlant que la GIA sur laquelle la GIA aura voulu miser et que ça mérite de donner plus de temps que peut-être par le passé ils l'ont fait avec d'autres entraîneurs c'est très important la patience en fait partie et le fait surtout d'arrêter de penser que quelque chose je ne sais pas c'est jamais vraiment tangible mais que quelqu'un doit la Ligue 1 à la GIA personne ne la doit la GIA a quitté la Ligue 1 par sa faute et elle ne pourra la retrouver que par sa qualité et pour le moment elle n'a pas réussi à la mettre en place avec Jean-Marc Furlon on se dit que ça part bien maintenant il faut lui laisser le temps ça ne peut pas se faire tout de suite il faudra se satisfaire de petites étapes au fur et à mesure de la saison et du projet il y a même des étapes invisibles nous bien sûr on est des observateurs on est un peu en dehors de tout ça donc forcément on est aussi là pour analyser un peu et des fois sur-analyser c'est normal on est à chaque match on est à chaque tout mais des fois il y a des étapes invisibles des fois la construction d'un projet ambitieux comme ça peut se faire aussi à l'intérieur du vestiaire à l'intérieur du club avec la mise en place de certaines méthodes de travail qui ne portent pas leurs fruits et donc qui donnent l'impression peut-être au départ de stagner mais qui en fait c'est les temps de passage obligatoires donc tout le monde souhaite que Jean-Marc Furlan parvienne à être un magicien au point que ce soit très rapide mais ça ne sera peut-être pas du jour au lendemain mais quand même si Jean-Marc Furlan n'y arrive pas au cerf et bien il faudra dans ces cas-là aussi se poser les bonnes questions parce que c'est vrai que là l'AGA se tourne vers quand même je pense la personne la plus à même de parvenir enfin à infléchir cette courbe d'échecs que l'AGA connaît depuis 7 ans Peut-être qu'il faut pour rejoindre ce que tu dis c'est un entraîneur qui monte en Ligue 1 et qui reste en Ligue 2 qui choisit le projet d'un club qui termine en fin de classement et qui a joué son maintien la dernière journée donc peut-être Franck tu considères ça comme une chance d'avoir Jean-Marc Furlan l'année prochaine à l'AGA ? Surtout qu'on n'est que le 18 mai et le 18 mai on connaît notre entraîneur donc ça c'est un avantage on prend de l'avance enfin le staff va être en place voilà il va y avoir le stage de préparation tout ça ça va voilà on est en avance par rapport sûrement à nos concurrents directs Et en fait comme ils sont en discussion les dirigeants Serrois avec Jean-Marc Furlan déjà depuis quelques mois ils ont déjà commencé à travailler Cédric Dory notamment qui est directeur sportif qui était sur le banc et Jean-Marc Furlan ont déjà un peu changé dessiné un peu les contours de l'effectif etc donc pour une fois l'AGA ne commencera pas l'inter-saison en retard ce qui était souvent le cas ces derniers temps Surtout on peut imaginer de part voilà comme on disait tout à l'heure d'avoir un staff d'avoir trois ans de contrat je veux dire il y a des moyens qui sont mis en avant voilà en avant par le club encore une fois pour offrir à Jean-Marc Furlan les ingrédients comme disait Franck tout à l'heure pour pouvoir agir rapidement et donc parmi ces ingrédients c'est une évidence qu'il y a le marché des transferts que ce soit sur des joueurs libres que ce soit sur des prêts que ce soit mais en tout cas Jean-Marc Furlan a dû avoir l'assurance de pouvoir renforcer cet effectif il va falloir forcément le remodeler il va faire des choix forts certainement maintenant je lui souhaite quand même je suis désolé mais bonne chance pour s'il y a certains joueurs qui ne veulent pas garder parce que c'est vrai que quand on sort d'une telle saison les joueurs dont l'AGA veulent peut-être se séparer il ne va peut-être pas y avoir non plus X prétendants à la porte parce que malheureusement les joueurs ne se sont pas non plus mis vraiment en lumière cette saison et donc pour ceux qui devraient trouver un autre club c'est peut-être pas pas la meilleure des manières mais en tout cas ça c'est rassurant c'est que outre sa méthode outre son staff outre beaucoup de choses Jean-Marc Furlan forcément aussi il va pouvoir faire venir des joueurs estampiller un peu comme lui les voeux pour jouer le jeu qu'il a envie de mettre en place et ça ça devrait quand même être aussi un plus indéniable c'est l'AGA encore une fois sa grande force et c'est merci monsieur Zou pour le coup qui malgré l'enchaînement des échecs continue de mettre son argent et de faire confiance totalement aux dirigeants pour parvenir à retrouver la Ligue 1 à terme et donc il remet des moyens l'AGA a la chance quand même pour un club de Ligue 2 d'avoir une marge de manœuvre assez grande et elle va Jean-Marc Furlan va pouvoir en profiter et quand on voit ce qu'il a fait par le passé avec des moyens qui ne sont pas toujours jugés extraordinaires pour la division là on a hâte quand même de voir ça Franck juste pour conclure Julien parlait tout à l'heure de la patience que ce projet allait nécessiter est-ce que si milieu de saison l'AGA est pas bien placé et la saison se présente pas comme espéré est-ce que tu penses que toi en tant que supporter et l'ensemble du supporter sauront être patients je pense pas sérieusement je pense pas on l'a vu par moments dans les moments creux de l'AGA cette saison déjà côté tribune étang côté étang ça chauffait et on attend et la banderole comme disait Julien la banderole Ligue 1 on la veut donc ils seront pas patients non plus comme on a pu être patients cette année ça fait 7 ans en fait le problème c'est que là c'est vrai qu'on a tendance après quand on fait ça un peu à pointer du doigt certains supporters qui pourraient être impatients moi je leur en veux pas parce qu'en fait dans l'impatience d'aujourd'hui il y a aussi peut-être pour certains une patience qui est arrivée à bout c'est vrai que même si l'AGA repart sur un nouveau cycle et un nouveau projet qui est très ambitieux faut jamais oublier que pour les supporters ça peut être la continuité de quelque chose qui dure maintenant depuis 7 ans dans l'antichambre de l'élite et donc il faut réussir à expliquer à ces gens qu'on repart sur autre chose et que ça redemande de la patience après le petit remède à ça ça sera peut-être le jeu aussi parce que c'est vrai que Jean-Marc Furlan fait jouer ses équipes au ballon comme on dit et voilà il le prône il le dit toujours on peut jouer de manière plus fermée un peu plus stricte mais dans ces cas-là on vide son stade et c'est le cas je veux dire depuis ça fait 7 ans que l'AGA est en Ligue 2 et le stade hier il était plein 15 000 personnes ça faisait plaisir mais la plupart du temps il est vide peut-être avec Jean-Marc Furlan il se remplira un petit peu plus parce que même si les résultats ne seront pas toujours là peut-être au moins les gens auront vu un beau spectacle Merci messieurs dans quelques minutes le quiz mais avant ça vous allez nous faire part de vos tops et vos flops de cette saison Benoît tu avais la parole je te laisse continuer est-ce que tu peux nous faire part de ton top ? Un top c'est les quelques moments dans la saison on s'est un petit peu émerveillé la saison est éterne mais il y a deux moments que j'ai beaucoup apprécié c'est les deux buts magnifiques de Kenji Boto Kenji Van Boto qui a marqué deux buts inattendus complètement du droit son poste de latérale gauche en rentrant des frappes à 25 mètres il met le top 5 il méritait le top 1 dans les plus beaux buts de la saison de Ligue 2 et voilà c'est des petits moments de folie qui font du bien dans cette saison et puis au-delà de ça Kenji Van Boto il a fait une belle saison un joueur formé au club qui a 22 ou 23 ans maintenant et qui vraiment a affirmé sa place dans l'équipe première et puis mon flop ça va être le rendement offensif globalement de la JIA qui n'a jamais trouvé une manière de jouer de mettre les qualités de ses joueurs dans les meilleures dispositions d'exploiter le potentiel de chacun d'amener de trouver un style de jeu qui permette vraiment d'exploiter ses qualités de marquer des buts et ça quand vous ne pouvez pas marquer de but c'est rédhibitoire dans ce sport c'est la base mais il faut le rappeler ça a été rédhibitoire cette saison Franck de ton côté quel sont ton top et ton flop ? le top on peut saluer les ultras les supporters en général ils ont été toujours présents malgré tout malgré ce qu'on disait tout à l'heure malgré les tristes prestations et les supporters sont là donc ça c'est quand même un top le potentiel est là en supporters donc ça c'est le top le flop les ambitions annoncées dès le début on ne les a pas encore une fois et ça on est très déçu on espère beaucoup pour l'année prochaine Julien enfin terminé par toi en top ce serait c'est compliqué il n'y a pas non plus 25 jours moi je trouve en tout cas j'ai envie de souligner la très belle saison de l'ami Famba qui a fait un début de championnat exceptionnel dans une période très difficile où il était celui qui notamment mettait les buts ce qui est pour un jeune pas toujours simple surtout au milieu de terrain ensuite il a bon peut-être pour des raisons lui-même l'a reconnu il était moi-même il a disparu de l'équipe véritablement durant l'automne et l'hiver et finalement c'est d'autant plus dommage que depuis qu'il a récupéré sa place sur la deuxième partie de saison on se rend compte qu'encore une fois il est souvent au niveau il est peut-être un factor X important il est très jeune il a ce profil de boxe-to-boxe qui à mon avis peut intéresser des clubs d'un autre standing donc j'espère que la GIA parviendra à le garder peut-être un an de plus ce serait bien parce que en tout cas moi il est l'un des rares joueurs qui m'a ébloui de manière positive cette saison ensuite le flop c'est difficile là sincèrement malheureusement sur l'ensemble de la saison des dirigeants aux joueurs aux titulaires aux remplaçants je pense que je pourrais en mettre à beaucoup donc il faut faire un choix c'est arbitraire c'est peut-être pas juste mais je le mettrais à Pablo Correa parce que je pense que c'est dans le fait qu'un peu l'Uruguayen avait lâché sur sa fin de mandat qui fait que la GIA s'est retrouvée à aller jouer le maintien la dernière journée que la GIA avait raté sa saison c'est fait il y a longtemps qu'on l'a digéré et on le savait depuis longtemps par contre il est tout simplement inadmissible que cette équipe ait dû attendre la dernière journée pour se sauver quand on sait que lorsqu'elle joue Brest en février dernier c'est un match où si elle fait l'exploit à Brest elle bascule dans la course au top 5 c'est juste impossible d'imaginer derrière trois mois plus tard jouer le maintien la dernière journée tout ça c'est certes de la faute des joueurs et c'est pour ça que je vous dis le flop aurait pu être pour beaucoup de monde mais aussi dans l'incapacité de Pablo Correa à réveiller ce vestiaire à le mettre en garde face à ce qui finalement se profilait à force de perte des matchs c'était d'aller se sauver à la fin et heureusement ça se termine bien mais ça aurait pu être tout autre Très bien voilà pour les tops et les flops nous sommes désormais dans le temps additionnel de ce dernier podcast de la saison mais avant de tirer le rideau sur cet exercice 2018-2019 place au quiz on va commencer en douceur parce que j'ai cru comprendre que le quiz de la semaine dernière avait été compliqué alors attention je précise je veux le nom et le nombre de buts pour valider le point qui termine meilleur buteur de Ligue 2 cette saison Gatron Charbonnier avec 28 buts avec 27 buts avec 27 buts exactement le point pour Julien là c'est l'équivalent d'un attaquant qui dribble le gardien il a plus qu'à la pousser au fond mais il tire au dessus il a fait comme Montigny comme Montigny face à Valenciennes vendredi on va te donner une chance de te refaire même question mais en tout cas pour le passeur de Ligue 2 ils sont trois c'est Kevin Fortuné Zinedine Ferrat et Franck Honora avec 9 passes c'est ça exactement parfait bravo on en a parlé dans les infos de début de podcast l'arrêt de carrière de Julien Ferré est-ce que vous savez alors le plus proche en portera le point combien d'apparitions en professionnel comptent-ils ? 558 c'est ça c'était le maillot c'était le maillot qui lui a été remis à la fin du match bravo tu as été le plus réactif un point chacun on va faire une question pour vous départager on vous notez dans la dernière journée alors je précise que ça va jouer en termes de minutes jouées le ratio par rapport au nombre de buts qui termine meilleur buteur de la JIA cette saison Rémi Dugimont non ils sont quatre ils sont quatre et celui qui a c'est Dugimont Philippotto Mancini et Yatara je vais prendre Yatara parce qu'il a été pas mal blessé c'est ça c'est exactement ça c'est Yatara qui termine avec quatre buts avec 1363 minutes jouées et donc au niveau du ratio qui terminera meilleur buteur de la JIA cette saison ils sont tous agaisés après on peut faire la distinction comme on veut parce qu'après on peut aussi se dire que finalement Mancini et Dugimont si je ne dis pas de bêtises ils n'ont pas mis de pénalty vous aussi non mais parce que par exemple si je dis ça c'est parce que si Charbonnier et Habib Diallo avaient fini à égalité ce qui détermine un meilleur buteur au classement c'est le fait de tirer moins de pénalty donc Dugimont et Mancini ils ont mis quatre buts quatre buts dans le jeu ce qui n'est pas le cas Diattara qui a mis un pénalty et Philippe Poteau en a mis trois mais bravo Benoît merci tu finis bien ta saison merci voilà ce huitième épisode de Dabagia est terminé il clôture cette saison 2018-2019 n'hésitez pas une nouvelle fois à réagir sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter nous vous remercions de nous avoir suivis et vous souhaitons une bonne trêve estivale et moi en ce qui me concerne je vous remercie messieurs pour ce dernier épisode merci à vous merci merci